Il n'y a pas de l'art contemporain ni de l'art ancien, de l'art c'est de l'art, comme de la musique. On écoute Mozart, on dit « Ah, ça c'est le XVIIIe siècle ». Et pour moi, dans l'art, surtout dans la peinture, c'est le même. J'ai regardé les anciens maîtres et les joué avec, comme Manet a fait aussi dans son époque, dans le XIXe siècle. Il a joué avec Tinturato, avec Vermeer, avec Franzals, avec Velázquez. Pour moi, Rubens est encore vivant. L'œuvre de Manet, c'est très monstrueux, mais si on connaît les symboles, il connaissait la symbolique dans la peinture hollandaise ou flamand, très bien, par sa femme Susan Lenhoff, qui est hollandaise, pianiste, très bon pianiste. Et je pense qu'elle a expliqué beaucoup de symbolique à son mari. Dans le bar Folie-Barcer, il y a des oranges. Le viol écrit, c'est le symbole des prostituées. Mais l'orange, c'est la couleur de l'Hollande. Comme la pomme, c'est très connu, la séduction, le poire, l'adultère. Les cerises, c'est faire l'amour. Des noix aussi. Mais les noix, pour les catholiques, c'est la trinité de Dieu et les souffrances de Christ. Mais sexuellement, c'est faire l'amour. Craquer les noix, c'est une expression irlandaise de baiser. Il y a toujours des éléments de l'histoire qui reviennent. Ce qui revient aujourd'hui, c'est la beauté, mais aussi la guerre, l'agressivité, le côté noir et négatif de l'humanité. Et pour moi, la peinture, c'est de la musique visuelle, une composition et puis aussi le rythme des couleurs, une composition de Mozart ou de Bach. C'est écouter avec les yeux. Quand je peins, quand je travaille dans mon atelier, j'écoute toujours de la musique. La nourriture, les bouteilles, c'est un peu le côté bourguignon. Mais aussi, surtout influencé par le cinéma. Et bien sûr, le cinéma français, comme les valseuses, la grande bouffe. Ça, c'est un de mes favoris, la grande bouffe. Et aussi, dans ma peinture, dans mes toiles, il y a un peu la grande bouffe. Comme cette toile, l'essence des bêtises, c'est, pour moi, ma version des valseuses. Miu Miu et Jean Moureux sont devenus des Suzanne. Manet et moi, Depardieu et Patrick Demareux. C'était pour Paris. Pour Paris, on va être un peu exagéré. C'est une photo que j'ai prise sur la Rhône, un centre nucléaire. C'est un ancien centre, le même qu'on a détruit dans le Rhin. C'est le premier modèle. Mais c'est vraiment beau. C'est comme la composition de Morandi. Ah oui, oui, oui. Sans plaisir, on ne peut pas peindre. Parce que ça se voit et ça donne aussi plaisir aux spectateurs. Avec l'huile, ça donne la brillance aux pigments, mais aussi une transparence ou semi-transparence. Comme ça, on peut utiliser les différentes vitesses de la lumière, mais aussi on peut utiliser le fond comme ombre. Mais un vrai peintre, c'est lui. Comme la différence entre une guitare électrique et un violon, un Stradivarius. Ça, c'est la peinture à Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada